Europe Midi, Romain Desarbres. 12h49, on est en direct avec François Omryl. Bonjour François Omryl. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous dans Europe Midi sur Europe 1, président confédéral de la CFE, CGC, le syndicat des cadres. Je lis le communiqué de l'intersyndical de samedi soir. Si malgré tout le gouvernement reste sourd, donc malgré les manifestations, si malgré tout le gouvernement reste sourd, l'intersyndical appelle à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt, donc en paralysant la France le 7 mars prochain. Déjà, vous êtes à l'aise avec ce communiqué, avec cette phrase ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis membre de l'intersyndical comme les autres. Et donc, je n'ai aucun commentaire supplémentaire qui renforcerait ou amoindrirait la force de notre communication. Nous, on s'est inscrit dans un mouvement graduel. Et donc, on appelle le gouvernement à être responsable. C'est pour ça qu'on lui donne, d'une certaine façon, un délai. Un délai important pendant le débat parlementaire pour qu'il reprenne la main et qu'il revienne à la raison. Mais on ne peut pas considérer comme normal qu'un mouvement de cette ampleur qui rassemble 3 Français sur 4 contre ce projet de réforme ne soit pas entendu et n'entraîne pas une réaction du gouvernement et du président de la République. C'est ça qui n'est pas normal. Vous réclamez le retrait du projet ou rien ? Mais bien sûr, c'est le retrait du projet. Mais le retrait du projet, ce n'est pas rien. Parce que le retrait du projet, c'est évidemment impréalable, mais qui doit ouvrir tout un tas d'espaces dans lesquels nous, nous sommes disponibles et engagés à continuer à travailler et à discuter sur tout un tas de sujets qui sont des sujets d'ordre social, d'ordre économique. Mais effectivement, le retrait de ce projet de décalage à 64 ans est impréalable. Ce sont les 64 ans qui vraiment posent problème. Parce que, en termes de pénibilité chez les cadres que vous représentez, vous êtes le syndicat des cadres, en termes de pénibilité, les cadres ne sont pas les plus impactés. Alors, j'aime bien votre question parce qu'elle va me permettre de le déployer un peu. Bon, d'abord, la CFE-CGC, ça n'est pas que les cadres. Ce sont les techniciens, les agents de maîtrise, tous les membres de l'encadrement. Il faut le rappeler. Et aussi les personnes de la fonction publique. Après, tout dépend de quoi on parle. Vous savez, nous, on est porteur à la CFE-CGC de la question des risques psychosociaux et depuis très longtemps. C'est quelque chose sur lequel, on va dire, aller depuis une vingtaine d'années, petit à petit, les consciences se sont éveillées. Moi, j'aime bien dire que c'est l'amiante de demain. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui qui sont en souffrance, en souffrance psychologique, parce qu'ils sont confrontés aux injonctions paradoxales, parce qu'on leur donne toujours plus d'objectifs à remplir et de moins en moins de moyens pour pouvoir les réaliser, tout ça, ça génère une vraie souffrance au travail qui est très facilement objectivée. Et donc, ça, c'est le travail, François Omeril. Mais ce n'est pas une raison pour bloquer le pays. Ça, c'est le travail. Et là, vous êtes dans votre rôle. On se met autour de la table avec la direction, on parle, ou avec le gouvernement. Mais là, ce n'est pas les retraites. Ce dont vous en parlez. Si, bien sûr. La question des retraites, elle est aussi très, très liée à cette question-là. Parce que pour reprendre l'exemple, dans ce décalage à 64 ans, on le sait, il y a une population qui est particulièrement ciblée. Par conséquent, ce sont les femmes mères de famille. Moi, je donne toujours l'exemple du couple de personnes qui se sont rencontrées dans une école, qui ont commencé à travailler à 24 ans, qui ont fait à peu près la même carrière. La femme a deux enfants, elle peut partir à 62 ans. L'homme, lui, n'a pas le bénéfice. Et c'est bien normal, des huit trimestres de cotisation, il doit partir à 65 ans. Et donc, cette réforme va être particulièrement injuste. Elle va pénaliser les femmes. Donc, sur cet exemple-là, on voit bien, on caractérise assez bien le caractère injuste de cette réforme. Et par ailleurs, si vous voulez, on a aussi un phénomène de société, qui, je crois, est très important et qui s'exprime aussi en ce moment. C'est une forme de ras-le-bol que toutes les politiques développées depuis 20 ans, les politiques publiques, finalement, envoient le message à tout le monde. Il va falloir que vous soyez un petit peu plus malheureux demain. Certes, il y a du progrès, il y a le PIB, etc. Il y a des résultats, des profits, des bénéfices. Mais vous, les gens au travail, il va falloir que vous voici un petit peu de sacrifice parce que c'est comme ça. Eh bien, en fait, les gens, ils en ont ras-le-bol qu'on leur dise, il faut faire ça parce que c'est comme ça. Non, s'il y a des efforts à faire, tous les efforts sont partagés. Mais quand on vous parle d'espérance de vie qui augmente, et c'est pourtant une bonne nouvelle, il faut le financer, il faut le payer, il faut mettre de l'argent sur la table. Mais moi, vous savez, j'ai réponse à tout. Quand on me parle d'espérance de vie qui augmente, je dis aux gens, allez sur un moteur de recherche et tapez « espérance de vie ». C'est très, très simple. La première occurrence, c'est un tableau de l'INSEE qui indique que l'espérance de vie n'augmente plus depuis 2014. Donc les gens qui disent que l'espérance de vie augmente sont au choix, soit des menteurs, soit des incompétents. Moi, je ne sais pas, chacun choisira son camp. Mais en tout cas, moi, je me suis renseigné, on en discute et l'espérance de vie, je vous le confirme, n'augmente plus depuis 2014. Et l'espérance de vie à 65 ans, c'est exactement pareil pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Et j'observe que dans l'étude d'impact du gouvernement, ils ont bricolé les chiffres. Moi, je le dis, ils ont bricolé les chiffres pour ne reprendre que les chiffres qui les intéressaient, prétendant que l'espérance de vie allait continuer à augmenter. Or, c'est faux, on a déjà le résultat pour 2022 et on a un an d'écart. Vous vous rendez compte ? Un an d'écart entre les prévisions du gouvernement et la réalité de ce que ça a été. Merci beaucoup François Omry, le président confédéral de la CFE-CGC. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !